Ce qui vient à toi d'ici 48 heures, à partir du moment où tu vois, hop là, oh mon dieu, tu l'as vu ou tu l'as pas vu ? Regarde, je te la montre. On te parle de retour. Qui sait que donc, qui revient donc ? Dans deux jours. Retour à quelque chose de plutôt sympa, c'est une personne qui tient un cadeau, qui a envie de compromis avec toi. Et tu as eu des messages dans ce sens. Regarde, on voit la clairvoyance. On voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est mis en place. Donc en gros, 48 heures. Hop là, hop 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 hop. Il y a eu des voyages astro, il y a eu des choses qui se sont mis en place, tu vois. Il y a le côté un peu, tu vois, je te l'ai dit. Ça passe par tes rêves. On voit et on te parle de synchronicité. On te parle de rêves presque éveillés, de voyages dans l'astral. Il y a quelque chose qui arrive. Tu es prévenu. En tout cas, on t'envoie des signes pour. On te parle de compromis. Hop, je t'ai caché. On te parle de compromis de cadeau. Mais surtout, on te parle de retour. Il y a quelqu'un qui fait un retour. Retour. Alors, t'emballes pas trop vite. Ça peut être retour de ces nouvelles. Retour. En fait, tu as écho de cette personne. Tiens, j'ai eu des nouvelles de Jean-René Delabrosse. Exactement. Écoute. C'est exactement ce qu'on est en train de te dire. On va entendre parler de lui. On va entendre parler de la personne. De celle-là. Tu veux passionnément qu'elle revienne. On voit qu'il y a des mots. On discute. On papote. Que tu apprends que cette personne, elle est en plein désarroi, entre guillemets. Qu'elle est en train d'être en action avec peut-être une séparation. La garde des enfants. Tu sais que les choses se mettent en place. Tu l'apprends, en tout cas. Chose que tu ne savais pas. Parce qu'on sentait quand même que tu n'avais pas vraiment de nouvelles. Que les choses ne se mettaient pas en place. En tout cas, tu avais des hypothèses. Mais on ne peut pas se fier à des hypothèses. Et là, clairement, il y a des personnes autour de toi qui vont justement te faire un petit état des lieux de ce que cette personne est en train de vivre. Elle règle les choses. Elle est en train de se mettre en diapason concernant certainement la garde de ses enfants. Un divorce, une séparation, la vente d'une maison. Peut-être un compromis de vente. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Je vais la cacher. Bouge pas. Retour. Mais tu n'as pas envie de le voir forcément revenir tout de suite parce que toi, tu vis une trahison. Il s'est passé quelque chose d'assez important pour que ce ne soit pas forcément une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu es aujourd'hui prête ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu en as envie ? Est-ce que... En fait, on sent que tu vas entendre tout ce que tu vas avoir avec beaucoup de recul. Tu ne vas pas lancer de plan sur la comète. Tu ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu y vas tranquille parce que tu as vraiment peur que ça recommence. Tu as peur que vous avez tenté une fois, deux fois, trois fois, pour certains même plus, et que clairement, ça a toujours fini en le boudin. Mais attention, tu attires à toi ce que tu es. Et en attirant à toi ce que tu es, tu n'amènes pas forcément de bonnes énergies. Il y a encore temps. Tu as encore des choses à apaiser au niveau de ton cœur, de ton chakra du cœur. En plus, on vient de passer le portail du huit. Donc, j'ai envie de te dire, c'est clairement maintenant qu'il faut mettre en place pour être mieux pour demain. Il y a toujours et il y a toujours eu de l'amour entre vous. C'est inévitable. Il fallait régler avant tout ce qui passe dans votre vie, en fait. J'ai envie de te dire tout ce qui se passe dans la 3D, dans la matière. Il le fait, ça y est, il le met en place. On ne peut pas lui en vouloir, même s'il a mis énormément de temps. Mais en tout cas, il faut que tu continues à apaiser, mais surtout à aller voir au niveau de ton cœur pourquoi tu as autant de doutes. Il faut changer. Il y a des choses que tu dois modifier. Il y a une culpabilité qu'il ne faut pas que tu aies. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du changement d'ici 48 heures. Tu as écho. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de te dire. Ce n'est pas le retour. Il ne revient pas à Pompé-Lop dans ta vie. Tu as écho de personnes autour de toi. Que ça y est. Il met les choses en place. Ça va te faire plaisir sans trop que ça te fasse plaisir parce que tu as une sensation de déjà vu, de déjà connu et qu'en fait, il n'a pas été jusqu'au bout à cause certainement, à un moment donné, d'une culpabilité. Donc, prends ça avec recul. C'est quand même pour moi une bonne nouvelle. Essaye de relativiser ce que tu entends. Et si ça te fait plaisir, tu as le droit. Mais surtout, n'oublie pas. On voit que tu es de toute façon prévenu parce que, comme je te disais, ça passe par terre à cette clairvoyance. Le fait de voir, savoir. Tu en as des messages. C'est pas dur. Sous-titrage ST' 501